Bonsoir, c'est l'heure de Libre&Co. Si vous avez quelques kilos à perdre, surtout restez avec nous. Ce soir, on parle diététique et esthétique minceur. Plus d'un martiniquais sur deux est en surpoids. Alors que faut-il changer à notre alimentation ? Y a-t-il des petits conseils à connaître ? On fait le point tout de suite avec notre invitée, la gérante de Bodhisano. Contact Entreprise vous présente Libre&Co. Capucine Carogachereau, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on compte 23% d'obèses aux Antilles contre 16% dans l'Hexagone. Alors pourquoi une telle différence ? Est-ce que c'est essentiellement un problème d'alimentation ? Alors ça vient en partie de l'alimentation, bien sûr. Il faut savoir qu'aux Antilles, on a de plus en plus de fast-food, malheureusement. Ça vient aussi de l'alimentation, du fait que tout ce qui est produits fabriqués sur place, donc les boissons, les yaourts, sont extrêmement sucrés. L'Antillais a malheureusement aussi une culture du sucré très très importante par rapport à l'Hexagone. Donc ça peut s'expliquer par l'alimentation et par aussi le manque de sport. Enfin pas de sport, si vous voulez, dans l'Hexagone, on va trouver des personnes beaucoup moins sédentaires. On n'hésite pas à laisser sa voiture, à prendre le vélo, à marcher, en tout cas dans les grandes villes, où c'est beaucoup plus facile. Ici, on a quand même un véhicule par personne ou pour deux. Donc pour aller d'un point A à un point B, on est obligé d'avoir un moyen de locomotion. Donc on est beaucoup plus sédentaires qu'en Hexagone. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il existe de nombreux instituts en Martinique. Bodhisano a la particularité de proposer un suivi diététique et des soins esthétiques. Karine Couturier, François-Brigitte et Christelle Varsovie sont allées y faire un tour. Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée. Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. Réponse-toi bien. Les campagnes de sensibilisation se multiplient et pourtant rien n'y fait. L'obésité est en pleine croissance, en particulier chez les enfants. Parmi les départements français les plus touchés, la Martinique. Plus d'un adulte sur deux est en surpoids ou atteint d'obésité. Alors que les autorités publiques tirent la sonnette d'alarme, le marché de la diététique et de la minceur explose. Il y a deux ans, on référençait à peu près 300 centres minceurs sur la Martinique, ce qui est beaucoup pour la population. Ce qui fait la valeur ajoutée de Bodhisano, c'est vraiment cette prise en charge complète et globale de la patiente, de la partie diététique jusqu'à la partie esthétique. C'est un accompagnement du premier contact, du premier bilan jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et au-delà. L'objectif ultime, c'est de maintenir son poids. Installée en Martinique depuis septembre 2014, la franchise Bodhisano est un acteur incontournable de ce marché florissant. Je vais vous expliquer comment nous on fonctionne. Donc du coup, chez nous, vous aurez des rendez-vous gratuits chaque semaine. La méthode est simple et efficace. Un coaching hebdomadaire, un plan alimentaire personnalisé, des compléments alimentaires et l'engagement de perdre en moyenne 1 kg par semaine. Une démarche de perte de poids, c'est souvent compliqué. On est souvent seul face à son assiette, face à son frigo, il faut dire la vérité. Donc du coup, le fait de venir chaque semaine, on a l'impression d'avoir un petit bâton virtuel, de se dire effectivement la semaine prochaine, je serai pesée, donc il faut que je fasse attention, pas de bêtises. Si le coaching est gratuit, les compléments alimentaires, eux, ont un coup. Je vais vous expliquer un petit peu, donc tout à l'heure je vous parlais des différents produits que nous utilisons. Donc dans un premier temps, si on doit entamer une phase de perte de poids, on va travailler avec cette gamme, donc la gamme verte. Bodhisano a créé une gamme de compléments alimentaires naturels qui sont très concentrés en principe actifs de fruits, de légumes et de plantes. Donc on travaille avec des capteurs de graisse, des draineurs, des brûleurs de graisse, des fibres, des petites choses pour accompagner le suivi. Ça vous fait 43 euros et 40 centimes s'il vous plaît. En moyenne, 50 euros par semaine. Un budget conséquent, certes, mais bien loin d'être dissuasif. Je ne m'étais pas forcément fixé un budget parce que j'étais déterminée, mais finalement, quand je regarde, ça convenait parfaitement au budget que j'aurais mis pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon corps et pour être bien dans ma peau. Moi, je dis qu'on n'hésite pas à dépenser des fortunes des fois dans des babioles pour sa personne. Je pense que la première chose qu'il faudrait faire, ça va investir pour sa santé, pour son bien-être. Moi, je pense que c'est capital. Car pour ses clientes de plus en plus méfiantes et averties, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Et sur ce point, à en croire les chiffres, Bodhisano tient toutes ses promesses. L'enseigne enregistre plus 25% de clientes sur l'année 2015-2016 et la tendance se confirme sur 2017 avec plus 18%. Alors, les perspectives pour Bodhisano à court terme seraient d'avoir une deuxième diététicienne à temps plein, puisque nous avons une deuxième salle coaching maintenant qui peut donc recevoir encore plus de patients. Et l'objectif à long terme, bien évidemment, c'est d'ouvrir une seconde structure, plutôt localisée sur le centre, du COS au Rivière Salé. Une deuxième salle de coaching, donc, et les projets d'ouvrir une nouvelle structure. En France, en 2017, le marché de la minceur pèse plus de 3 milliards d'euros. Est-ce qu'en Martinique, les gens également sont prêts à investir pour perdre du poids ? Oui, bien sûr. Mais comme on l'a entendu aussi tout à l'heure, une des clientes qui disait qu'elle n'hésitait pas à investir justement dans diverses techniques pour perdre du poids. Il y en a qui vont investir dans des centres minceurs, tout simplement, pour aller faire des soins. Mais malheureusement, l'accompagnement en diététique n'y est pas forcément. Et il y a d'autres qui vont aller se déplacer vers des médecins ou des diététiciens libéraux. Mais là, encore une fois, l'accompagnement n'est pas le même. On n'est pas du tout sur de la motivation hebdomadaire. Et on n'arrive pas toujours à obtenir justement l'objectif qu'on s'était fixé. Alors, pour un suivi diététique chez Bodhisano, il faut compter environ 50 euros par semaine. Donc, les consultations sont gratuites, mais il faut payer les compléments alimentaires. Est-ce que ça, ce n'est pas un facteur bloquant pour certains ? Pas du tout. Alors, le facteur bloquant pourrait se voir vraiment pour les personnes qui ne fournissent pas les efforts nécessaires, justement, qui ne suivraient pas les conseils de la diététicienne. Et donc, au final, on se dirait, mais moi, j'ai mis tant de budget chez Bodhisano et les résultats ne sont pas là. Voilà. Alors que lorsqu'on suit vraiment le conseil de la diététicienne, qu'on prend bien les compléments qui ont été administrés justement au bon moment, on est sur une perte de poids d'un kilo par semaine. Et donc, le résultat est là et forcément, la clientèle est satisfaite. Effectivement, c'est motivant. Alors, on n'a jamais été aussi informé sur les dangers du surpoids et de la malbouffe. Et pourtant, en France, plus de 23 millions de personnes sont en surpoids. C'est plus d'un martiniquais sur deux. Est-ce que ce n'est pas paradoxal d'avoir d'un côté cet afflux d'informations et de l'autre, ces courbes de poids qui ne cessent d'augmenter ? Alors, oui, c'est paradoxal puisqu'on a effectivement d'un côté du matraquage publicitaire. Il faut perdre du poids, il faut faire du sport, minimum 5 fruits et légumes de fruits par jour. Mais on a aussi un matraquage publicitaire de tout ce qui est fast-food, les biscuits, les chips, les sodas qu'on peut consommer à tort et à travers. Et puis, malheureusement, on a aussi les enfants qui vont à l'école avec des goûters qui ne sont absolument pas adaptés puisqu'ils ont justement vu cette publicité. C'est là que ça doit commencer, dès l'enfance ? Dès l'enfance, il faut absolument que les parents jouent le jeu pour inculquer une bonne hygiène alimentaire à leurs enfants, ça c'est sûr. Alors, les risques d'un indice de masse corporelle important sont nombreux. Diabète, risque cardiovasculaire, tension trop élevée, entre autres, ce sont des problèmes graves et parfois même mortels. À partir de quel moment faut-il s'inquiéter ? Comment distinguer l'embonpoint d'un vrai risque pour sa santé ? Alors, lors du tout premier bilan, lorsque le patient vient chez nous, donc il a ce qu'on appelle l'analyse impédance métrique, donc il monte sur une balance spécifique qui analyse son taux de masse grasse, son taux de masse hydrique, son IMC, mais l'IMC est peut-être peu révélateur puisque quelqu'un peut avoir un IMC en surpoids, mais avec une masse musculaire très élevée et donc très peu de masse grasse. Donc, il faut regarder certes l'IMC, mais aussi, surtout, le pourcentage de masse grasse. Donc, c'est la diététicienne qui va justement sensibiliser cette personne lors de son bilan pour lui expliquer que voilà, là vous êtes dans telle courbe de poids santé, attention, là vous êtes en obésité et quels sont les enjeux ? Beaucoup ont conscience qu'ils doivent perdre du poids et multiplient les tentatives de régime, mais reprennent tous leurs kilos juste après. Alors, qu'est-ce que c'est un régime réussi et durable ? Alors, chez Bodhisano, on ne parle absolument pas de régime, on est sur du rééquilibrage alimentaire. Donc, effectivement, toutes ces personnes qui utilisent des régimes, souvent régime est associé à une méthode frustrante, déséquilibrée. Donc, forcément, quand on reprend une alimentation normale, forcément, le corps qui a gardé en mémoire va reprendre ses acquis, voire reprendre du poids et au-delà. Dans le rééquilibrage alimentaire, on va s'assurer que la personne a tous les aliments au bon moment, n'ait pas des frustrations, n'ait pas de sensations de faim. Et donc, la perte de poids se fait de façon très progressive jusqu'à atteindre l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, elle est sur ce qu'on peut dire la pyramide alimentaire. Donc, ça veut dire que tous les régimes miracles qu'on voit dans les magazines, les régimes en alternance où quelques jours par semaine, on fait un régime, quelques jours, on mange normalement, les régimes hyper protéinés, tout ça, ce n'est pas bon ? On va dire que toutes ces méthodes-là, si on ne fait pas attention par la suite avec une bonne stabilisation et des bonnes habitudes alimentaires, risquent de compromettre, évidemment, son objectif de poids. Alors, justement, peut-il y avoir des risques à faire un régime pour la santé ? On en parle tout de suite avec Anaïs Gale. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Capucine Carroi. Bonsoir, Gachot. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, surtout pour parler d'un sujet qui tracasse de nombreuses femmes, la perte de poids. Et d'hommes. Et d'hommes, c'est vrai. Un peu moins, généralement, mais quand même. Alors, qui n'a pas rêvé d'une silhouette parfaite pour passer ses vacances à la plage ? J'avoue que c'est très tentant. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Mais la cure minceur est-elle adaptée à tout le monde ? C'est la question qu'on va essayer d'étudier ce soir avec vous. Alors, prenons d'abord cet exemple. Une femme vient vous voir parce qu'elle souhaite perdre des kilos. Pourtant, elle se situe dans une courbe, dans un IMC, comme on a dit, assez normale par rapport à sa taille, voire peut-être même un peu bas. Mais guidée par les dictates de la minceur, elle se trouve trop ronde. C'est vrai que ça arrive souvent. Alors, quelles sont les limites à fixer dans ce cas de figure pour éviter les abus ? J'imagine qu'il y a des critères à respecter pour ne pas mettre sa santé en danger à cette dame. Oui, alors tout à fait. Donc, si vous voulez, il y a un IMC à ne pas dépasser. Un IMC Poids Santé se situe en général entre 18,5 et 24,9. C'est sûr qu'une patiente qui va venir en tout cas chez nous, cette personne viendrait chez Bodhisano dans un objectif de perte de poids. Si son IMC est déjà très très bas, on va plutôt la sensibiliser aussi sur les enjeux d'un IMC trop bas, de 1. Et on va l'orienter plutôt vers des techniques d'amincissement et puis la sensibiliser sur le sport. Parce que le sport est quand même une bonne alternative pour perdre les petits kilos qu'on a en plus avec une alimentation adaptée. Parce qu'il existe donc des techniques d'amincissement qui ne font pas réellement perdre de poids, parce que cette dame-là ne devrait pas en toute logique perdre de poids ? Alors, aucune méthode d'amincissement ne fait véritablement perdre du poids. On va perdre en volume, on va perdre en centimètres, on va améliorer sa qualité de la peau, mais à condition, encore une fois, que l'alimentation soit équilibrée. Quelqu'un qui va manger que des fast-foods, ne pas faire de sport et qui va s'orienter vers des techniques d'amincissement sera très très déçue du résultat. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que vos programmes reposaient sur la diététique, d'une part parce que vous proposez des régimes adaptés, et d'autre part sur l'esthétique, on en parlait avec diverses techniques que vous employez. Par contre, il ne me semble pas avoir eu, bon là vous venez d'en parler, mais de programmes dédiés à l'activité physique, justement. Ce qui est surprenant parce qu'on dit souvent que le sport est le meilleur allié du régime. Et d'abord, ça permet de perdre du poids plus vite et plus durablement. Même quand on arrête le régime, généralement, ça permet de stabiliser. Et c'est vrai qu'il est recommandé pour la santé du système cardiovasculaire et qui est souvent mis à mal chez ces personnes en surpoids. Alors, est-ce que promouvoir des régimes sans effort physique, en tout cas, est vraiment efficace ? Et est-ce que ce n'est pas quelque part dangereux ? Parce que les gens oublient qu'il faut bouger. Alors, encore une fois, chez Bodhisano, on ne propose pas de régime, on est sur du rééquilibrage alimentaire. Quelqu'un qui a 30 kilos à perdre, c'est forcément quelqu'un, la plupart du temps, qui a une très mauvaise alimentation, ou une alimentation pas forcément trop riche, mais dans laquelle elle va sauter des repas. Enfin, voilà, un équilibre alimentaire qui n'est pas respecté. Lorsqu'elle va avoir une hygiène alimentaire correcte, elle va forcément perdre du poids, sans sport. Après, le sport, bien sûr, on le préconise toujours, tout le monde ne peut pas en faire. Donc, on va toujours proposer de faire un peu de marche, deux, trois fois par semaine, à raison de 30 minutes par semaine, et d'augmenter au fur et à mesure. Les personnes qui font beaucoup de sport, quand elles veulent perdre du poids, ça peut freiner un peu la perte de poids, puisque là, on a prise en masse musculaire. Ce n'est pas plus mal, puisqu'on perd en masse grasse. Mais au niveau de la motivation, ça peut être un frein. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose que vous préconisez dans tous les cas, même si vous ne suivez pas officiellement le coaching sport. Enfin, ce n'est pas votre... Alors, lors de nos consultations hebdomadaires, on va systématiquement leur demander si elles ont eu une activité physique, et on va les inciter justement à faire au moins 30 minutes de marge active, et au fur et à mesure, d'augmenter la fréquence et l'intensité, si elles en ont la possibilité. D'accord. Alors, je me suis aussi intéressée à tous ces compléments alimentaires que vous proposez. Donc, apparemment, il s'agit de produits naturels que vous concevez directement vous-même, avec des plantes, des fruits, des légumes. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même un effet plus ou moins marqué sur l'organisme, ces compléments alimentaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à prendre ces compléments sans l'avis de son médecin ? Est-ce que c'est vraiment toujours adapté à la santé de la personne ? Ce sont des compléments alimentaires naturels, très concentrés en principe actifs de fruits, de légumes et de plantes, qui sont fabriqués en Union européenne, donc pour lesquels on a une traçabilité. Ces compléments alimentaires sont administrés aux patients après uniquement un bilan santé qui sera fait chez Bouddhissano. Bien évidemment, les personnes qui vont souffrir d'hypertension ne pourront pas se voir administrer des compléments alimentaires dans lesquels il y a des excisants ou des choses qui peuvent faire monter leur tension. Donc, il y a systématiquement un bilan médical qui sera fait avant d'administrer des compléments alimentaires. On a aussi des patients interdits qu'on ne pourra pas suivre chez Bouddhissano. Par exemple, les patients qui sont atteints de diabète de type 1 et d'autres pathologies beaucoup plus lourdes, ces personnes-là ne peuvent pas être suivies chez Bouddhissano. Et alors, à ce moment-là, c'est vous qui faites la consultation ? Alors, est-ce que la personne doit aller consulter son médecin au préalable ? Comment ça se passe pour vraiment que ça… Pour les personnes que l'on ne peut pas suivre ? Oui, voilà. Pour les patients interdits ? Oui, on les oriente là, dans ces cas-là, vers un nutritionniste ou diététicien libéral qui ne fait pas partie justement de la franchise, du concept Bouddhissano. Donc, on ne prend aucun risque. C'est très bien. On ne prend aucun risque. Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui réunissent les bonnes conditions de santé, pour entamer une cure minceur, c'est vrai qu'il semblerait que la formule fasse ses preuves. Les instituts fleurissent d'ailleurs sur notre île. Les martiniquais sont de plus en plus soucieux de prendre soin de leur silhouette. Et après tout, que l'on en ait vraiment besoin ou non, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Merci, Adaïs. Merci à vous. Au-delà de la santé, perdre du poids, c'est souvent aussi reprendre confiance en soi, se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa vie. Rencontre avec Sophie et Marie-Thérèse. Bonjour, Sophie. Bonjour. Ça va bien ? Bien, merci et vous. Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, moi, aujourd'hui ? Alors, quand vous êtes enceinte, on ne pourra pas faire grand-chose, mais par contre, on peut faire un diagnostic de peau. Eh bien, c'est parti. Non, les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. Et ce n'est certainement pas Sophie, esthéticienne, qui dira le contraire. Alors, Sophie, ça fait un an à peu près que vous avez rejoint l'équipe de Bodhisano en tant qu'esthéticienne. Effectivement, il y a un an, j'ai rejoint l'équipe Bodhisano avec neuf kilos de plus. Voilà. Et une fois arrivée, j'ai échangé avec quelques clientes. Et tout de suite, j'ai eu l'envie de perdre à mon tour du poids. Ça avait des étoiles dans les yeux et je me suis dit, ah oui, il faut que je perde. Et en deux mois et demi après, j'ai perdu mes neuf kilos. Ces petits kilos superflus que vous aviez pris, vous les avez pris à la suite d'un événement en particulier ou ça s'est fait un petit peu au fil des années sans vous en apercevoir ? J'ai pris du poids suite à mon mariage. J'avais beaucoup de bonheur. Donc du coup, au bout d'un an, neuf kilos de plus. Pourquoi c'était important pour vous de perdre ces quelques kilos ? Écoutez, je suis dans l'esthétique. Donc, il faut aussi refléter le métier. Voilà, et puis pour des questions de santé, j'avais un début de cholestérol. Donc c'était très important pour moi de perdre justement ces kilos. Donc franchement, ça a changé toute ma vie. Bonjour, j'espère que ça ira cette semaine. On vérifie maintenant. Avec plaisir. On va se passer du bonheur. La surprise au bout. Yes, génial. Un kilo neuf. Pour Marie-Thérèse aussi, la vie a bien changé. Depuis le début de son suivi chez Bodysano, elle a perdu 21 kilos. Madame Belrose, on en parlait tout à l'heure. Avant de venir ici, vous aviez quand même un frein. Vous mettiez des barrières. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? J'avais un frein. J'avais un petit doute. Est-ce que ça marcherait par rapport à mon âge ? Parce que j'ai fait des régimes plutôt à l'époque. J'avais 20-30 ans, ça marchait très bien. Mais la cinquantaine passée, il y a le bouleversement hormonal qui se met en place. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir perdre du poids ? Je suis la poids vivante, car à plus de 50 ans, on peut perdre autant de kilos qu'on veut. On n'a pas la peau qui tire. On reste toujours agréable à regarder, j'espère. Mais je suis vraiment ravie. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Je vole. J'ai gagné en assurance. Ah, je vole. J'ai gagné en assurance, en estime de moi-même, en estime de soi. Je suis vraiment ravie. Et puis, ça a fait tellement plaisir de rentrer dans les magasins, de ne pas pouvoir se diriger vers les rayons de petite taille. Parce qu'avant, je taillais jusqu'au 46. Je me suis dit, il ne faut pas que je taille un 48. Non, il faut quand même... Il faut tirer un petit peu ce frein à main-là. Donc, je taille quand même maintenant du 40. Je suis ravie. J'ai tout gagné. En assurance. J'ai fait du plaisir à me réveiller le matin, à m'habiller, à me regarder dans le miroir, à me maquiller, à me préparer. Non, mais c'est... Ma vie est transformée. Capucine Carogachoua, 80% des clients de votre institut sont des femmes, donc comme Marie-Thérèse. Est-ce que ça veut dire que les hommes font moins attention à leur physique ou est-ce qu'ils ont peur de passer la porte de l'institut ? Je ne dirais pas que les hommes ont peur de faire attention à eux. Au contraire, ils ont plutôt envie de prendre soin d'eux, de plus en plus. Mais il y a un petit frein, effectivement, à passer la barrière de Bodhisano. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont clientes chez Bodhisano ? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a derrière aussi tout l'environnement social, l'environnement familial, qui peut effectivement les freiner un petit peu dans leurs démarches. Mais il faut savoir que les hommes qui entreprennent ces démarches sont très, très sérieux, souvent beaucoup plus sérieux que les femmes, et atteignent leur objectif et le maintiennent. On voit avec Marie-Thérèse que perdre du poids, ça peut aussi vouloir dire changer de vie. Elle est radieuse, elle a l'air d'en être ravie. Pourtant, certains ont du mal à s'habituer à leur nouvelle image. Est-ce que vous les accompagnez sur ce plan-là aussi, de s'habituer à son nouveau corps, à son nouveau poids ? Les personnes qui peuvent avoir justement cette petite lenteur en termes d'adaptation vis-à-vis de leur nouveau physique, ce sont vraiment les personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids à perdre. Concernant Marie-Thérèse, oui, elle a perdu beaucoup, elle a perdu plus de 20 kilos, mais ça s'est fait quand même sur le long terme. Donc elle a eu le temps quand même de voir le changement. Après, nous, on les accompagne en les motivant. Si vraiment c'est un frein et ça devient très, très compliqué dans ces cas-là, on préconise une prise en charge. Mais c'est quelque chose que vous essayez de repérer ? Pour le moment, on n'a pas encore d'essai de patientes ayant ce souci-là. En général, elles sont assez fières d'afficher leur petit 38 sans problème. Alors, l'originalité de Bodhisano, c'est de proposer également des soins esthétiques pour accompagner la perte de poids, comme la lipocavitation par exemple, un système qui permet de faciliter l'élimination de la graisse. Comment ça marche ? Et surtout, est-ce qu'il y a un risque pour la santé ? Alors, la lipocavitation, c'est une alternative à la liposuction. C'est une méthode issue du secteur médical. Donc, en fait, ce sont des petites, c'est un son à très, très basse fréquence qui va passer à travers le derme, stimuler les cellules graisseuses qui vont, comment dirais-je, la graisse localisée dans la cellule va devenir liquide et après va s'évacuer par le système sanguin urinaire et lymphatique. Donc, à la suite d'une séance de lipocavitation, on a toujours du drainage lymphatique pour réamorcer la pompe et le drainage pour qu'après, toutes ces toxines... Et ça n'a pas de conséquences sur la santé, ça ? Alors, on a des contre-indications, bien sûr. Les femmes qui sont porteuses, par exemple, de stérilat en cuivre, les personnes qui ont des pacemakers, les personnes qui ont des plaques métalliques dans le corps, les personnes qui souffrent d'hypertension. Voilà, on a certains, certaines patientes ou patients qui ne peuvent pas faire cette technique. Dans ces cas-là, on va les orienter plus sur une technique manuelle comme le palpéroulé, tout simplement, ou l'endermologie, éventuellement. C'est quoi l'endermologie ? Alors, l'endermologie, c'est une méthode de stimulation mécanique. C'est du palpéroulé mécanique, c'est une méthode naturelle et non invasive à nouveau qui va permettre le renouvellement cellulaire pour ce qui est partie activation jeunesse. Donc, on va activer les cellules qui vont se remettre à fabriquer du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Et pour tout ce qui est partie masse grasse, les cellules vont se remettre en processus de déstockage. Donc, au bout de 3 à 4 séances, on commence à voir une amélioration au niveau de la silhouette et surtout en perdant un centimètre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous laisse découvrir tout de suite l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Contact Entreprise organise un déjeuner débat, le mercredi 8 novembre, avec Rudy Valentino, chef de l'unité des soins critiques du CHU Zobdakitman, sur le thème « La problématique du don d'organe en Martinique ». Libre éco s'achève, mais on se retrouve lundi prochain pour un numéro qui vous plaira. Si vous aimez la musique et le cinéma, je ne vous en dis pas plus. A lundi, bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada